Bonjour à tous, ici Sprelex et bienvenue dans ce 89e épisode de Let's Play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nous sommes à Cocorico, nous allons d'abord faire le Sanctuaire. Pour dire de valider un peu tout ça, d'avoir des choses à donner à la statue de la déesse. Ce qui se relève. Oh je suis débile ! Oui, je viens de me rendre compte que dans la tour des hauteurs de Gerudo, je pouvais faire ça. Un culbuteau ça. Donc là il est éteint. Et là il est allumé. Le corps est allumé. Il tient droit. Très bien. Très bien. Alors, la boule vient là. et culbuto up voilà ça a permis de le d'envoyer la boule voilà ok d'accord d'accord mais non ah oui d'accord non d'accord bon bon On va fuir Bon j'ai pas trouvé le coffre mais c'est pas grave Il n'y a pas derrière Non Ok 10 secondes hein parce que j'ai un petit problème de stream là Je sais pas pourquoi il est coupé le Très bien Hop Allez Très bien Très bien Déjà on va les voir là en face Pas tomber On va les voir là en face Si j'ai situé sur le plateau au sud du village Comme sur les autres sites Une dalle de pierre avec des inscriptions sonnoy Il a également été retrouvé Nous y avons aussi découvert une plante jusqu'ici inconnue sur ces terres Après examen nous pensons qu'il s'agit d'une plante appelée fleur radieuse dans d'anciens écrits Petite seconde Nous avons emprunté un lopin de terre à un des habitants du village pour déterminer si elle peut être cultivée Les remarques des recherches sur le dispositif On semble contenir quelque chose sont-elles au point mort Ah mais ce dispositif là Qu'est-ce qu'ils ont les poulets là D'accord Ok J'ai bien envie de les suivre mais Traduction de la dalle de pierre du vestige Surtout Ceux qui protègent contre Edirule machin Ok Ceux qui protègent contre Edirule contre roi des mots avec roi Ceux-là appelés sages L'inscription sur cette dalle de pierre semble être en rapport avec le royaume d'Hirule des temps ancestraux Grosso modo je dirais que ça signifie Ce que l'on appelle les sages ont protégé le royaume du roi des mots Et c'est fermé Et ça s'ouvre pas Bon bah Un peu changé hein depuis Le plus vrai c'est du wild On peut tomber Allez Qu'est-ce que c'est que tout ça Je trouve des pommes C'est un peu C'est un peu Ok C'est quand même bizarre Que quelqu'un cultive dans un endroit pareil Et un coffre Petit sabre de la défiance Voilà Très bien Par ici Y'a rien Ok Étrange C'est encore des carottes Les carottes sont impressionnantes Si vous y touchez vous risquez d'avoir des ennuis Que faire Je dois absolument y arriver Sans cela Mamie risque de Canny doit s'occuper de la boutique de vêtements Alors il n'y a que moi qui puisse trouver un remède pour guérir Mamie Problème Je suis venue visiter notre village Bah Peu importe la raison de ta présence C'est à propos de ma grand-mère Elle a été en contact avec ses horribles miasmes Et depuis elle est malade C'est à peine si elle est encore capable d'avaler du gruau aux légumes Je cherche un ingrédient qui pourrait guérir le mal des miasmes Afin de le mélanger avec son gruau Mais Je n'ai encore rien trouvé qui fasse effet Je dois pourtant me dépêcher de mettre au point une recette de gruau aux légumes Il guérisse Mamie Alors les miasmes J'ignore tout de la nature des miasmes Je sais juste que c'est dangereux Qu'il ne faut surtout pas les toucher En aidant l'équipe d'archéologues à déblayer la colline orientale Mamie s'est apparemment approchée de l'abîme Il semble que ce soit De là qu'émanent les miasmes Mais ma grand-mère devrait l'ignorer quand elle les a touchés Il faut que je trouve plus vite un ingrédient qui guérisse le mal des miasmes Du gruau aux légumes C'est le plat préféré de Mamie Pour en préparer il faut du riz, du lait frais et des légumes Ça n'en a peut-être pas l'air mais ça va très bien ensemble Le mélange est même étonnamment bon Je me suis procuré tout un stock de riz et de lait auprès des marchands qui passent sur la route de l'ouest Je ne risque donc pas de manquer d'ingrédients pour préparer du gruau aux légumes Mon seul problème c'est de trouver qu'un ingrédient aurait le pouvoir de guérir les miasmes Le mal des miasmes Bon soin d'elle Ça a failli bien te parler merci beaucoup J'essaierai d'autres recettes de gruau aux légumes jusqu'à trouver celle qui guérira Mamie de son mal des miasmes C'est compliqué avec tous ces meh 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 Voilà Mamie Un vrai tof et j'ai spectaculé une dame souffrante Je suis atteinte d'un mal insidieux je n'ai même plus la force de me lever Si c'est pour des vêtements que tu viens va voir Canny dans la boutique Merci à défaut d'avoir la santé je tâcherai de garder le moral Regarde tes vestiges circulaires Ces fragments font peut-être partie des vestiges circulaires Mais je crois qu'il ne s'agit que de quelques débris On devrait plutôt aller voir ces ruines qui se trouvent là-bas Elles au moins elles ont l'air tout à fait circulaires C'est vrai mais il me semble qu'un décret de la princesse Zelda en interdit l'accès Alors pourquoi ne pas se concentrer sur ces fragments-ci plutôt On peut les observer de très près Et si nécessaire on peut même prélever quelques morceaux pour les étudier Qu'est-ce que... Euh non pas du tout Qu'est-ce que tu racontes Shikorin ? On ne peut bien évidemment pas toucher aux vestiges Attends mais tu ne fais pas partie du groupe d'archéologie Ouf, tout va bien alors, j'ai chaud Saino et moi, nous avons pour projet d'intégrer le groupe d'archéologie Sono Et pour ce faire, nous étudions les vestiges Enfin, j'aurais dû le faire avec une voix plus aiguë À ce titre, les vestiges circulaires du village de Cocorico sont une aubaine pour nous Ils sont uniques au monde D'ailleurs, tu auras peut-être remarqué que le groupe d'archéologie Sono Est actuellement stationné au village Au départ, nous pensions aller les voir pour profiter nos connaissances Mais Slida est un naturel très curieux Elle s'intéresse à tout Alors j'exerce mes capacités à faire preuve de patience Eh, pardon, pardon Eh, ça ne te dirait pas d'acheter un oeil à la dalle de pierre qu'ils ont découvert dans les vestiges ? Avec plaisir Si tu veux que pas moins de cinq vestiges circulaires sont tombés sur le village et autour On a de quoi faire Très bien D'accord, on arrive ici Il n'y a pas un chat La boutique, elle est là normalement Alors est-ce qu'il y aura la quête des cocottes ? Ou pas ? Oh, bienvenue, pardon Je suis si fatiguée que j'ai eu un moment d'absence Ah, ma grand-mère est malade Alors je m'occupe seule de la boutique pendant que ma petite soeur Amboise veille sur mamie Nous nous en sortons, nous partageons les tâches Mais nous sommes toutes les deux épuisées en ce moment Mais si je te raconte tout ça, c'est aussi pour une autre raison Pour pouvoir payer le traitement de notre grand-mère, nous avons dû revoir tous nos prix à la hausse Mais dès qu'elle sera remise sur pied, je pourrai rétablir d'autres prix normaux Désolé, je sais bien que je ne devrais pas mélanger les affaires familiales avec le travail Même si j'avais besoin de quelqu'un écoute mon histoire, je n'aurais pas dû ennuyer un client avec ça Je dois me ressaisir Pardonne-moi, je te souhaite le bienvenu aux quatre petites mains Si tu as la recherche de vêtements de la marque Goutier, tu n'en trouveras qu'au village des limites au sud-est d'ici Mais la qualité et le niveau de finition de nos propres confections n'ont rien à leur envier Goutier ? Goutier est une marque de haute couture que l'on s'arrache dans tout Hyrule en ce moment Croyez ou non, cette célèbre marque a été créée dans le village des limites au sud-est d'une région de Nekruda J'aimerais que ma sœur s'y rende pour tout apprendre sur la mode, mais... Avec notre situation familiale actuelle, le moment serait mal choisi Désolé, besoin d'autre chose ? Combien ? 5000 ! Ça pique ! Oh là là, ça pique ! Bien, Link, tu es venu ! C'est ta curiosité qui t'a amené jusqu'à moi, n'est-ce pas ? Et qui déjà ? Tu es vraiment impayable ! C'est moi, Niseron, l'archéologue spécialisé en lignin ancien que tu as rencontré au Fort de Guay ! Est-ce que ceci t'intrigue, Link ? C'est une reproduction de la stèle qui est tombée au Fort de Guay ! J'ai pu traduire l'inscription à l'aide des documents en lignin ancien que j'avais entreposé ici au laboratoire ! Et voilà ce que ça donne ! Moi, suivant du roi Rao et de la reine Sonia à l'origine, mais qui sert aussi la sœur aînée du roi et dame Zelda, Souhaitant faire naître l'espoir dans un avenir lointain, je grève la vie quotidienne de la famille royale sur 13 stèle ! Ce n'est qu'un court passage, mais on y relève les noms de Rao et de Sonia, les fondateurs du royaume Hyrule ! Il y a également cette personne nommée Zelda ! Cette suivante indique à la fin qu'elle aurait consigné la vie quotidienne de la famille royale dans 13 récits distincts ! Il pourrait s'agir d'une sorte de journal de la cour qu'une suivante aurait rédigé et laissé à la postérité ! Le plus surprenant est ce troisième nom, Zelda ! Il n'y en a aucune mention dans les écrits que nous avons trouvés jusqu'ici ! Il aurait donc existé quelqu'un portant le même nom que l'actuelle princesse Zelda à l'époque de la fondation du royaume ! Ce texte est une véritable épopée d'Hyrule ! Tiens d'ailleurs, la rédactrice de cette inscription mentionne 13 stèles ! Cela devrait donc dire qu'en plus de celle-ci, il y a 12 stèles sonnores trouvées ! Si ces inscriptions sont une sorte de journal tenu par une suivante royale, nous pourrions en apprendre beaucoup sur les événements de l'époque dont l'histoire n'a même pas gardé la trace ! Tout ce qui leur est arrivé à tous, du roi Raoru à la reine Sonia en passant par cette Zelda qui nous intéresse tant ! 12 autres stèles à découvrir, c'est absolument fascinant ! Si jamais tu en trouvais une au cœur de tes voyages, tu pourrais-tu en conserver une image et venir me la montrer ? Bien sûr, je saurais te récompenser comme il se doit ! Ouais, il faudra que je... Il faudra que j'y pense ! Voilà, on peut déjà... Je vais prendre de l'endurance ! ... 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 j'ai rêvé c'est quelqu'un bienvenu cher client fatigué plein les pieds de faux c'est un bon repos quel que soit le lit la nuit ne coûte que dix mille rubis je rigole je suis même pas le patron de l'auberge à vrai dire je m'étais arrêté ici pour faire la sieste et l'aubergiste m'a demandé de surveiller l'endroit à sa place pour un petit moment ça devait être juste le temps de changer les draps des lits qui sont dans les campements de l'équipement d'archéologue et depuis n'est pas revenu je vais partir à sa recherche mais les archéologues ont planté des tentes à quatre endroits différents du village si tu croises le patron de l'auberge bien lui rappeler que je suis toujours en train de l'attendre je devrais reconnaître facilement il a toujours l'air à moitié endormi à moitié dans les vapes d'accord c'est lui bienvenue jeune homme n'est vrai mais dans les pistes mais l'épicerie n'a pas encore été réapprovisionné les deux bougres qui s'en charge se sont absentés ils sont partis chasser les monstres qui occupent les vestiges circulaires coincés là bas dans les hauteurs à l'ouest et en tant qu'ils ne sont pas revenus moi je me retrouve avec des étalages vides ou presque ils sont tous les deux plutôt doués mais n'arrivent jamais à s'entendre sur rien d'ailleurs je finis par me faire du souci pour eux mais je ne peux pas vraiment à voler voir ce qu'ils deviennent un pardon de tenir la jambe avec mes histoires un peu cher pour toi ok bon bah je pense qu'on a fait à peu près le tour de cocorico et du monde encore là bas vestiges circulaires flottant dans les airs au dessus du village et de l'on est plus intéressant que j'ai eu l'occasion de voir terre surveiller ses vestiges invités aussitôt un groupe d'archéologie sonneau pour témoignent d'une grande clairvoyance vous maîtrisez à la perfection votre rôle de chef du village dame païa non je à vrai dire je n'ai juste pas pu refuser quand la chef précédente a décidé il est soudainement de me céder ses fonctions mais mon titre de chef ne veut pas dire grand chose pour l'instant il me reste beaucoup à apprendre oh mais monsieur link j'avoue être ravie d'avoir l'occasion de vous revoir c'est un véritable soulagement pour moi de vous savoir que les deux seins et saufs sont à tes zelda et vous maître et messieurs link comment son at est zelda n'a toujours pas été retrouvé là qui est étrange je suis pourtant sûr de l'avoir rencontré ça s'est passé juste après le cataclysme son at est zelda était venu au village de cocorico elle a ordonné de ne laisser personne s'approcher du vestige circulaire flottant au dessus de nous sous aucun prétexte alors voilà je suis bel et bien sûr d'avoir rencontré son altesse comme elle est partie aussitôt après je n'ai hélas pas pu lui demander l'explication plus détaillé nous pensions qu'elle voulait protéger les villageois de ce vestige qui pourrait tomber à tout moment c'est de cela que dames païa par et moi étions en train de discuter si vous dites que son at est zelda n'a pas été retrouvé je ne peux pourtant je ne peux pourtant que vous croire messieurs link oh toutes les excuses messieurs link j'ai oublié de faire les présentations voici le professeur toro il dirige le groupe d'archéologie sono je les convier lui et son équipe afin qu'ils étudient les vestiges circulaires tomber sur le village et ses alentours avec sa profonde connaissance de la culture sono le professeur toro fait figure d'experts il est même capable de déchiffrer l'écriture sono c'est quelqu'un de très talentueux les vestiges circulaires flottant dans les airs dont on nous a interdit l'accès est unique au village de cocorico c'est une ruine précieuse d'un intérêt exceptionnel plusieurs autres vestiges présentant cette même forme circulaire sont tombés du ciel autour du village ils se sont hélas presque tous brisés lors de leur chute mais nous avons découvert à l'intérieur des dalles de pierres gravées en déchiffrant les inscriptions qui figurent sur ces dalles j'ai remarqué que le terme sage revenait sur chacune d'elles mais il nous reste encore bien des choses à découvrir et à comprendre à leur sujet à mon avis les vestiges qui flottent au dessus du village renferment lui aussi une dalle avec une inscription sur les sages seulement je ne peux quand même pas désobéir à un ordre direct de dame zelda et étudier ce vestige comme si de rien n'était si au moins je pouvais la rencontrer à nouveau pour la convaincre de revenir sur sa décision d'ailleurs après ce que tu nous a raconté link une chose m'intrigue si la princesse s'en est sortie s'est née sauve pourquoi ne se présente elle pas simplement à nous sans altes zelda certainement une bonne raison tant que nous ne saurons pas clairement ses intentions nous devons respecter sa décision est resté à l'écart de ce vestige qui est le vêtue sur le dos sur la tête zelda il est strictement interdit à quiconque de s'approcher de ce verti ce vestige circulaire et cela s'applique malheureusement à tous à tout aussi bien un amateur tel que toi qu'un éminent archéologue que je suis ok blablabla bon bon on voit un peu tous les voilà blablabla allez hein bon et m'intéressant il y a l'air que nous aussi avait un livre mais on va essayer d'atteindre le il ya quelque chose pour moi ainsi personne ne peut y accéder non d'accord le miasme il est là qui est toi là viens ici oh merde bon on va dire que tu n'étais pas au courant alors je vais te l'expliquer poliment sur l'ordre de ton son athée zelda il est strictement interdit à quiconque de s'approcher de ce vestige circulaire je crois avoir été on ne peut plus clair maintenant je te demande de t'en aller bon d'accord ok bon allez on va s'arrêter là pour cet épisode et on continuera dans le suivant en attendant merci d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'oubliez pas tous en l'air petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez abonnez-vous pour ne pas rater la suite et portez-vous bien allez bye